Je suis Roberto Di Cosmo, je suis un professeur d'informatique à l'Université Paris-Liderot. En ce moment, je suis détaché à plein temps auprès d'Iria pour m'occuper d'un projet qui s'appelle « Soctoirite » et je ne mettais pas les sujets d'aujourd'hui. Je suis actif dans les mondes où je lis depuis une vingtaine d'années, donc j'ai été un peu porte-parole à l'inférence du mouvement pendant un moment. Et après, j'ai décidé de sortir des paroles, de rentrer dans les actes, donc de contribuer à créer des structures dans lesquelles le logiciel libre se trouve à sa place et est vraiment en relation avec le monde académique et le monde industriel. Donc, c'était le cas avec les pôles de compétitivité systématique qui accueillit les groupes thématiques logiciels libres. Là, c'est un énorme travail qu'on avait fait avec Pétan Fermichet et François Pinsillon. Et plus récemment, j'avais créé un structure qui s'appelle « DIRIL » qui mélange Paris 6, Paris 7 et l'Iria sur de la recherche sur les problématiques du logiciel libre, mais il y a aussi un aspect de transfert. Voilà, donc ça me donne un petit peu de recul et de perspectives sur cet ensemble d'objets. Donc, il me revient l'honneur et la difficulté d'ouvrir la science. Je vais commencer par quelques mots d'introduction. Je suis ravi que cette réunion ait eu lieu. Donc, c'est très important de pouvoir traiter les sujets du logiciel en général, le logiciel libre en particulier dans le cadre de la valorisation de la recherche. Je vais violer ma règle habituelle. Et donc, je vais parler sans transparent. Pour une fois, vous n'aurez pas des slides derrière. Il y en a des tonnes qui vont être trouvées sur mes pages web si vous voulez. Mais donc, quelques éléments des repères. Je préfère que ce soit interactif et qu'on puisse vraiment voir quels sont les sujets qui vous intéressent le plus. Quand on parle des logiciels, vous le savez bien, dans les mondes de la recherche ou de l'industrie, pendant une période, malgré les faits que c'est à la base de la révolution digitale numérique, il faut dire, que nous vivons aujourd'hui, ça a été un petit peu les parents pour l'Europe. Ça ne se voit pas, ça ne se touche pas. On n'a pas besoin de grandes infrastructures pour faire du logiciel. Donc, on a souvent des difficultés dans les mondes de la recherche, par exemple, à faire financer des grands projets. Construire un accélérateur linéaire, ça on comprend. Construire un grand télescope, ça on comprend. Acheter un navire pour faire des prospections, ça on comprend. Quand on vient en disant qu'on a juste besoin d'un certain nombre d'ingénieurs et rien d'autre parce que finalement, on développe tout sur un portable qui est tout petit et c'est suffisant pour faire la révolution des démons, on nous explique, non, 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 les ingénieurs, on ne finance pas ça. Vous débrouillez tout seul, nous on veut bien faire un gros investissement pour acheter un gros télescope. On met 10 millions sur la table et après vous débrouillez avec... Donc, ça a été jusque-là un peu les parents pauvres. C'est assez compliqué. En termes de valorisation aussi, ce n'est pas évident, parce que souvent la valorisation était basée sur les brevets qu'on connaît bien dans des mondes comme la médecine, la physique. Ce sont des mondes dans lesquels la gestion d'un brevet est quelque chose de simple. Finalement, si vous prenez, je ne sais pas, dans les mondes de la médecine, pour faire un médicament, finalement, il y a deux brevets et ça suffit. Un brevet qui dit qu'est-ce qui fait le médicament et un deuxième brevet qui vous dit comment vous les fabriquez. Parce que connaître la protéine, ça ne suffit pas pour la fabriquer. Donc, il y a deux choses qui viennent avec. Une fois que vous avez fait ça, c'est facile, c'est parti. Il y a deux choses à gérer. Un physique, ça peut être un peu plus compliqué, mais normalement, un brevet sur un laser, vous n'avez pas besoin de 36 choses. Quand vous commencez à rentrer dans les mondes du logiciel, il y a des gens qui ont essayé, qui continuent d'essayer aujourd'hui, de dire qu'il faut utiliser des brevets dedans. Ce n'est pas tout à fait le cas. Vous prenez un code source qui peut faire 5 millions de lignes. Combien des brevets vous retrouvez là-dedans ? Et qui portent sur quoi exactement ? Donc, en plus, il y a une incertitude juridique à niveau européen énorme qui fait en sorte qu'en principe, on n'a pas les droits de brevet sur un logiciel, en tant que tel. C'est l'article du traité, là. Mais voilà. Donc, c'est la chose qui est complexe. Mais entre-temps, le monde n'a pas attendu que nous, dans le monde de la recherche, on s'adapte à tout ça. Donc, on a travaillé quand même. Les choses ont évolué quand même. Dans le monde de la recherche aussi, on a fait énormément de logiciels libres en France. Peut-être que vous ne le savez pas, mais on est parmi les premiers à niveau mondial un développement, une contribution sur des gros projets en logiciel libre. Donc, si vous prenez la carte du monde de la France, c'est relativement petit. Et si vous faites un passage à l'échelle par rapport à l'importance dans les domaines de logiciels libres, la France est très, très grande. Alors, ce serait un exercice qui est intéressant. Mais alors, pour revenir un peu à les bases, c'est quoi les logiciels libres dans tout ça ? Vous connaissez les logiciels, c'est essentiellement du code. Alors, on a l'habitude de voir des binaires exécutables que vous utilisez sur votre machine. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est les codes sources qui permettent effectivement d'apporter des modifications au logiciel. J'ai un petit exemple. Si vous prenez votre téléphone, vous lancez une appli, il y a un joli bouton qui dit bonjour. Ce qui se passe sous la machine, c'est que vous regardez, il y a effectivement un binaire qui est exécuté. Il y a toute une série d'instructions de machines indéchiffrables pour un être humain normalement, pour un être humain normal. Et il y a des geeks qui les lisent très bien. Mais donc, si vous voulez faire une modification pour que plutôt que bonjour, ils lisent bonne nuit. Ce n'est pas dans les binaires, vous allez regarder. Vous avez besoin d'avoir accès aux codes sources. Donc, la représentation du programme utilisé par les programmeurs. Et là, dedans, c'est beaucoup plus facile de trouver où est-ce qu'il faut intervenir et comment on modifie. Alors, sauf qu'à nouveau, pour quelqu'un qui n'est pas obligé de faire des modifications, les codes sources, et à nouveau un objet un peu invisible. On ne se rend pas compte que c'est important, on ne se rend pas compte qu'il est là, qu'on ne lui donne pas énormément de valeurs. Donc, on a énormément, pendant énormément de temps, vécu dans les mondes industriels avec une vision dans laquelle on vous vend ou on vous livre un code exécutable, un binaire, que vous achetez avec une licence. Vous savez bien que le terme licence est très ambigu. Normalement, on a l'habitude de cliquer rapidement sous les boutons qui disent, dans une fenêtre qui fait 10 fois 20, il y a 46 pages, il faut aller au fond et dire OK. Et on fait tout ça, n'est-ce pas ? Donc, on arrive tout au fond, on dit OK sans regarder. D'abord, on ne peut pas regarder, c'est incompréhensible. Et dedans, la fenêtre toute petite, qui est fait exprès, c'est impossible de regarder ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce que c'est une licence ? C'est juste un contrat de mise à disposition d'un logiciel. Pour les juristes ici, vous savez bien. Donc, le logiciel est couvert par les droits d'auteur. Pourquoi c'est fini là ? C'est une longue question. Mais bon, bref, ce n'est pas adapté. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, il est couvert par les droits d'auteur. Si j'écris un logiciel et je le mets même sur Internet, si vous le trouvez et il n'y a aucune licence de sous, aucun contrat de sous, en théorie, vous ne pouvez rien faire avec ça. Parce qu'il est couvert par les droits d'auteur, sans l'autorisation de l'auteur qui a tous les droits, les notions naturelles, sans besoin de dépôt à l'APP. Vous l'avez immédiatement. Ce n'est pas la même chose que les États-Unis, où le copyright est soumis au dépôt dans les copyrights registrés. Là-bas, ici, c'est automatique. Ça vient du droit d'auteur français traditionnel, qui vient des bons marchés, etc. C'est un droit naturel, considéré comme ça. Les Américains ne sont pas d'accord, mais bon, bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'il vous le retrouvez, vous ne pouvez rien faire si l'auteur n'est pas d'accord pour vous donner les droits de faire quelque chose. Comment il fait pour vous donner un accord ? Normalement, c'est à travers un contrat qui doit être signé. C'est un élément traditionnel. L'auteur va voir l'éditeur en signant un contrat, etc. Dans le monde des logiciels, on ne peut pas signer un contrat avec un million de personnes. Dans ce qu'on fait, on crée un contrat de mise à disposition dans lequel on dit si vous utilisez ces logiciels, c'est que vous avez accepté ces contrats-là. C'est une signature implicite qui est faite. Mais c'est toujours un contrat. C'est un contrat. Et donc, on a vécu avec l'effet de mettre à disposition des logiciels sous forme de ces types de contrats qui étaient payés avec une licence. Et on ne regardait pas trop les codes sources. C'était un modèle de développement industriel ancien. On a l'industrie, on lève des fonds, on développe un logiciel qui on espère répondre aux besoins du marché. On essaye après de les vendre et donc d'essayer de rembourser là-dessus. Ça a très bien marché pour pas mal d'acteurs. Ça continue de marcher pour un certain nombre d'acteurs. Dans les années 80, vous avez l'arrivée d'un mode différent des fonctionnaires, qui n'est pas tout à fait nouveau. Parce que si vous regardez à l'origine, vraiment à l'origine, que moi j'étais petit, tellement petit que je n'avais pas accès à un ordinateur. Mais je veux dire, à l'époque où je suis né, ce qui était cher, c'était les matériels, pas les logiciels. Non, si vous regardez IBM dans les années 50-60, il livrait des grosses machines. Si vous avez vu les films Hidden Figures, là, les figures de l'ombre qui est sortie sous les dames qui faisaient les calculs pour la NASA, je vous conseille d'aller voir ça, il est magnifique. Vous pouvez voir ces gros IBM 70-60 qui arrivent là, qui est énorme. Et donc les logiciels, ça ne coûtait rien, on vous les donnait avec. Mais on vous donnait tout. On vous donnait les codes sources, il y avait tout. Donc il y avait des communautés qui partageaient les codes, il y avait des courses chères, c'était des communautés qui étaient encore existantes, que moi j'ai commencé à pouvoir regarder. Donc il n'y avait pas des notions des vendre-jus-fébinaires. Le moment de vendre les binaires, il arrive quand ? C'est incroyable, c'est en 1969, ça commence, le monde d'aujourd'hui, que vous connaissez aujourd'hui, avec un gros procès qui était intenté à IBM de la part de ses concourants qui voulaient vendre aussi des mainframes. C'était quoi l'histoire ? IBM vendait les mainframes, il donnait le logiciel avec. Il y avait d'autres personnes qui voulaient vendre des mainframes compatibles, qui faisaient tourner les mêmes logiciels d'IBM, mais qui était moins cher. Contrôle data, c'était une entreprise là. Mais IBM avait un jeu qui était très facile, on disait, ah, si vous achetez tous les paquets, ça coûte 10, si vous voulez juste le logiciel, ça coûte 20. Vous êtes libre de prendre l'ordinateur de concourant qui coûte moins cher, mais nous on s'y reprend là-dessous. Donc, il y a eu toute une discussion avec l'anti-trace américaine. Donc, à un moment donné, on dit, bon, d'accord. Alors, 1969, c'est la fameuse unbandling lancée par IBM. Donc, on vous vend les machines d'un côté et les logiciels de l'autre. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à comprendre qu'il y a un marché pour les logiciels en tant que tel. Enfin, c'est pareil des machines. Et c'est là où on commence à dire, bah, si c'est un objet qu'on peut vendre, l'histoire de vous donner les codes sources, ça, on va y réfléchir. Parce qu'on ne va pas vous dire comment les modifier, l'utiliser tel quel, on va garder chez nous. Après, vous avez l'arrivée des ordinateurs personnels et donc là, ça n'est fait qu'exploser. Là, vous avez un autre moment qui est assez magique. 1979, si je m'abuse, il faudrait que je regarde maintenant des courants. Il y a un jugement aux États-Unis qui était très drôle. C'est le moment où on insère la notion des droits d'auteur qui arrivent là-dedans. Et il y a deux entreprises qui se font de la guerre parce qu'ils ont des deux entreprises à repris les binaires de l'autre et ils les vendent dans ces produits. Les pirates, on dirait aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas clair. Donc, vous avez les jugements du jeu, ce qui était absolument magique, qui dit, bah, finalement, il n'y a aucun problème parce que les droits d'auteur couvrent les logiciels dans sa forme de production intellectuelle, donc sous la forme du code source, mais pas les binaires exécutables qui n'aient pas une production intellectuelle humaine. Donc, la conséquence de ces jugements à l'époque était que c'était parfaitement légal d'aller pirater les binaires de tout le monde, etc. Ça n'a pas duré beaucoup, donc il y a eu un retour des bâtons assez rapide pour faire en sorte qu'on couvre bien aussi les binaires, les traductions, etc. Donc, à partir de ce moment-là, on est vraiment rentré dans un moment où toute l'industrie a vécu sur un objet particulier, bizarre, qui est la vente des contrats de mise à disposition des binaires des logiciels sans jamais avoir accès aux codes sources. Donc, dans les années 80, vous avez un personnage qui est Richard Stallman, que vous connaissez, mais j'imagine que vous avez un peu parlé de lui. Donc, lui, il reprend les notions des bases anciennes, ce n'est pas lui qui les invente, les faits de partager du code ou de travailler sur du code, mais c'est lui qui les théorise. Donc, il théorise cette notion des logiciels libres, c'est-à-dire un logiciel dans lequel vous avez les droits, en tant qu'utilisateur du logiciel, de recevoir les binaires et l'exécuter comme vous voulez sans restriction, si on veut faire des copies, de pouvoir modifier ces logiciels, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir accès aux codes sources pour les changer et les adapter à vos besoins. Donc, il y a ces deux propriétés, exécuter sans limitation et pouvoir modifier, donc accès aux codes sources, plus deux propriétés supplémentaires qui sont faites pour créer une communauté autour. Donc, vous avez aussi les droits de les partager. Donc, j'ai les codes que je ressource, j'ai les donnes à qui je veux. Et aussi les codes sources modifiés éventuellement, je les prends et je les donne à qui je veux, sans restriction. Ça, c'est la théorie. D'accord ? Tout ce qu'on appelle logiciel libre est quelque chose qui a ces quatre propriétés-là. Et comment on fait pour coder ces quatre propriétés-là ? Comme tout ça est dans les cadres du droit d'auteur, il faut l'écrire dans un contrat de mise à disposition des logiciels qui s'appelle une licence. D'accord ? Donc, si vous regardez les licences des logiciels libres, c'est rien d'autre que des licences de logiciels comme les autres, mais dans lesquels on fait des choses bizarres par rapport à les habitudes industrielles intérieures. D'accord ? Donc, fin des années 80, il y a cette théorie-là qui se met en place. Il y a des gens qui trouvent ça très, très, très bien. Surtout dans les mondes académiques, on les prend très vite. Parce que vous voyez, dans les mondes académiques, c'est dont on a besoin, nous, comme chercheurs. Il ne faut pas oublier parce qu'il y a la partie transfert. Mais avant, il y a la partie transfert et la partie recherche. Donc, maintenant, les chercheurs, on a besoin de collaborer sur des projets ensemble. Et donc, on produit énormément de logiciels. D'ailleurs, on ne sait pas quel logiciel va avoir de succès au début. Parce qu'on commence avec des petites briques, des bricoles à droite à gauche. On ne sait pas du tout si ça va prendre, si ça ne va pas prendre, etc. Et donc, on essaye, on a toujours essayé, de créer autour une communauté. Regardez comment ça marche. Oubliez le logiciel pour l'instant. Regardez comment ça marche avec les grandes écoles, que ce soit en mathématiques, en physique, en chimie. Donc, vous publiez votre livre, vous essayez de le faire utiliser au maximum des personnes. Parce que comme ça, vous créez une école. Il y a des gens qui ne connaissent que votre livre, qui ne jouent que pour votre livre. Donc, ce n'est pas tellement les doigts d'auteur que vous empochez. Des fois, ce n'est pas beaucoup. C'est l'effet que tout le monde va utiliser votre théorie, votre vision de ces domaines des maths, votre vision de ces domaines de la physique. Et c'est ça qui vous donne finalement les pouvoirs plus tard. C'est le pouvoir de la communauté qui utilise vos objets. Donc, quand vous commencez à faire du logiciel, il y a un peu les mêmes mécanismes qui est mis en place. D'accord ? Parce qu'il y a énormément de logiciels de calcul symbolique. Il y a énormément de logiciels de simulation numérique. Il y a énormément de logiciels de protein folding, etc. Mais lesquels vont être réutilisés par les autres et vont finalement prendre de la valeur parce que les gens veulent celui-là plutôt qu'un autre. Il y a plein d'environments de développement en Java, par exemple. Il y avait maintenant Eclipse essentiellement les seuls présents un peu partout, utilisés par tout le monde. Enquels, tu pourras le dire. Avant, il y en avait plein. Mais comment faire pour devenir l'objet des références ? C'était assez naturel dans les mondes académiques de dire non seulement je fais mon logiciel, mais j'essaye de le partager au maximum avec les autres. Et donc, comme il y avait cette notion des licences en logiciel libre, il y a plein de monde qui a pris la licence, même pas nous, qui l'a juste collée sur les logiciels et diffusée comme ça massivement, en espérant justement construire une communauté. Mais au début, vous aviez finalement des accueurs, des académiques, des idéalistes, parce que dans les mondes des logiciels libres, Stolman est quand même un peu une vision ultra fondamentaliste, très très idéaliste, qui n'aide pas forcément dans toutes les communautés, mais qui est très important, parce que ça donne une base, un socle solide à partir de laquelle on s'est confronté. Mais petit à petit, ça a commencé à changer. C'est important que je raconte un peu cette histoire pour comprendre ce qui se passe après. Dans les années 90, vous avez le développement d'un système d'exploitation qui aujourd'hui est très connu, qui s'appelle Linux. C'était une sorte de variante en forme de logiciel libre des Unix, qui était très utilisée dans le monde de la recherche et de l'industrie. Et cet objet, pour toute une série de raisons qui seraient trop longues d'étudier maintenant, prend vraiment très 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 vite. Jusqu'au moment où 1999, c'est un autre moment super important dans l'histoire de l'évolution du logiciel libre. En 1999, il se passe quelque chose de très drôle. C'est une anecdote que je peux vous raconter. Il y a deux Allemands qui vont d'un stage dans un centre de recherche IBM en Allemagne. D'accord ? Ils arrivent, comme vous le savez, il y a plein de stagiaires partout, on les met dans un coin, on leur dit qu'est-ce que vous pouvez faire ? Allez, il y a les IBM 390 qui est là-bas. C'est un énorme truc avec plein de cartes mémoires superbes. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est incroyable. Il y a la mémoire à un ride dedans. C'est-à-dire, vous ouvrez la carte, toutes les barrettes mémoires sont doublées avec des lèvres dessous. Donc, si une tombe en panne, vous l'enlevez, vous mettez l'autre, ce n'est pas grave, sans étendre la machine. C'est un truc incroyable. Bon, c'est des vrais trucs en production. Vous débrouillez pour faire en sorte qu'on puisse imprimer sur cette imprimante là. Vous écrivez les pilotes qui connectent l'ordinateur imprimante. Les deux stagiaires, ils arrivent, ils ne connaissent pas du tout les fonctionnements de l'OS, des IBM 390. Par contre, ils connaissent l'inux. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Plutôt qu'écrire les pilotes ou l'imprimante sur l'IBM 390, ils portent l'inux sur les IBM 390 parce qu'il y avait déjà des pilotes pour l'imprimante dedans. Et ça marche. Au moment où ça marche, ça déclenche à l'intérieur du IBM une panique complète. Donc, les responsables du stage à une illumination disent deux stagiaires, vous allez porter à moi Linux sous notre mainframe de référence. Là, il y a un truc, il faut faire quelque chose. Donc, il appelle son inclusant, son inclusant panique complètement. Vous avez mis du logiciel GPL dans un produit IBM, alerte rouge, on va éjecter tout le monde. Mais en réalité, les types en bas, il a fait une chose qu'il ne faudrait pas faire, mais il a bien fait. Dans ce cas-là, il a sauté son inclusant, il est plus haut. Donc, ça s'est remonté jusqu'à la direction. Bon, je ne vais pas donner des noms parce qu'on filme. Donc, c'est remonté jusqu'à la direction du IBM de l'époque. C'est un copain qui travaillait dedans, qui m'a raconté l'histoire. Et les gens ont une illumination. Donc, attendez. Là, on a la possibilité de mettre l'inux sur toute la machine. Parce que les problèmes d'IBM à l'époque, c'est que vous aviez les IBM PC avec Windows. La S400 avec un autre logiciel à la con, etc. Les 360 qui avaient encore un autre bidou. Les 390 avec un autre... Donc, les gros problèmes, et comment je fais moi former des ingénieurs qui soient un peu suivre toute la gamme. C'est trop compliqué. Là, ils disent, ah, on pourrait mettre l'inux partout. Et ça, c'est génial. Donc, 1999, fin de l'année, IBM annonce, et ça, c'était énorme, qu'ils allaient investir un milliard de dollars dans le développement des logiciels libres dans la maison, et des Linux en particulier. Alors, comme vous savez, d'habitude, dans les mouvements des sociétés, quand vous avez un très grand qui dit, je vais mettre un milliard de dollars sur la table parce que je trouve ça assez intéressant, ça fait bouger tout le monde. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, si on doit choisir une date, ça, c'est la date à laquelle on sort de l'enfance, et on rentre dans les moments un peu des débuts des maturités parce qu'il y a un intérêt industriel évident de faire tout ça. Après, bon, justement, off, je vous raconterai, dans la stratégie IBM, il était plus compliqué que ça, mais c'était pas naïf du tout. Sinon, ils ne seraient pas là. Mais bon, bref. Et donc, c'est vraiment un turning point. C'est un moment historique important. Et entre le temps, il y a plein de développement qui se met en place à côté, parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas libres, il n'y avait pas d'interface graphique jolie, c'était assez compliqué. Et là, les années 2000, c'est vraiment les années du démarrage massif dans le monde industriel. Avant, vous pensiez qu'il y avait du logiciel libre seulement dans les couches basses, qui n'ont pas de valeur ajoutée, les systèmes d'exploitation, les réseaux, etc. Les années 2000, c'est le moment de la verticalisation. Vous commencez à avoir des grandes applications industrielles à logiciel libre qui sont sur un domaine applicatif particulier. La gestion des documents, la business intelligence, etc. Donc, ça commence à monter en échelle. Les gens essayent de prendre leurs repères. Vous avez énormément des mondes industriels et aussi nous dans la recherche, qui ont du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous développez, vous donnez gratuitement votre code, mais vous êtes fous. Il ne faut pas faire ça. Comment vous arrivez à la fin de l'année ? Comment construire un modèle économique autour de ça ? Les gens ne comprenaient pas. Mais alors, pourquoi ils ne comprenaient pas ? Alors, je vais vous donner quelques secondes pour vous donner les secrets des fabrications. Ça, c'est mon défaut. Si j'étais un consultant, je vous ferais toute une belle histoire fumeuse en disant, si vous voulez en savoir plus, voilà ma carte. Vous pouvez le rappeler. C'est à 2000 euros par jour. Mais comme on est ici entre amis dans le monde de la recherche, je ne vais pas vous donner des cartes ou demander 2000 euros. Je vais juste observer. C'est un élément de réflexion extrêmement basique. Quand vous regardez l'économie, qui n'est pas en science, à mon avis, on ne sait pas trop comment ça marche, mais quand même, il y a des notions de base qui sont simples. Il y a un des bouquins anciens qui a été utilisé aux États-Unis pour l'introduction à l'économie, page 2, vous avez la définition. C'est quoi l'économie ? Il disait la science. Moi, je dirais l'art. Donc, l'idée d'affecter des ressources rares, de gérer des ressources rares pour la production des biens, services, etc. Et tout de suite après, dans la phrase d'après, il était marqué, dans la définition avant, les plus importants, c'est rares. On ne fait pas de l'économie à un moment d'un sable au milieu du désert du Sahara. Personne ne va venir vous acheter, à côté, gratuit. On ne fait pas de l'économie à un moment de l'eau des mers à côté de la mer. Par contre, si vous arrivez à mener de l'eau des mers désanilisée au milieu du Sahara, là, vous avez une chance d'y arriver. Dans le monde du logiciel, on avait vécu 40 ans sur une économie construite sous la rareté. C'était quoi l'objet rare ? Si vous regardez vraiment, parce que l'économie était basée sous la licence du logiciel, l'objet rare, c'était une copie d'un logiciel qui avait déjà été entièrement développée des baguettes. Et quand vous achetez votre CD, quelqu'un avait entièrement payé le développement, tout était déjà fait, donc vous payez seulement le fait de faire une copie d'un objet numérique. Si vous regardez technologiquement, il n'y a rien de plus facile et de moins cher que de faire une copie de la série de bits. Donc ça, c'est superfait. Donc on avait construit toute une économie sous la rareté de la seule chose pas rare dans les mondes du logiciel. Et la rareté était artificielle. C'était un traitement par les mécanismes juridiques. C'est vraiment une rareté intrinsèque à l'objet. Donc les gens ne comprenaient pas parce qu'il y a 40 ans de fonctionner comme ça. On vous enlève votre repère, vous êtes obnubilé. mais enlevez la rareté de la copie. Voilà la licence. Est-ce qu'il reste d'autres choses rares dans les mondes du logiciel? Quelles sont les ressources pas facilement disponibles? Effectivement, les compétences. Qu'est-ce que vous en faites? Des 100 millions de lignes d'école, je vous les donne. Allez bonjour, allez faire un changement là-dedans. Faites tout modif, corrigez un bug, voyons voir. Ça, c'est pas rare, c'est pas gratuit du tout. Donc il faut trouver quelqu'un qui sait faire. Mais ça, c'est juste la base. Donc ça, c'était l'ancien modèle des services qui étaient préconisés par Stallman à l'origine. Si on veut gagner de l'argent, vous allez faire un service sur un logiciel libre. Après, vous avez les... plein, plein, plein d'autres choses qui sont rares. Des idées? Allez, je vous en donne une qui est très importante. Quand vous avez un logiciel libre qui est développé aujourd'hui, si vous regardez, c'est développé par une série de personnes dans différents modèles. Donc je pense que Stéphane vous en parlera plus, ou sont deux autres en plus pour nous donner des exemples très concrets. Il y a différentes façons de s'organiser. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que ce n'est absolument pas organisé comme certains philosophes un peu idéalistes l'imaginent. dans deux secondes d'anecdotes à nouveau. Donc j'étais au Brésil, à Porto Alegre, au Fizzle, forum international du software libre. Méga événement logiciel libre organisé par les Brésiliens tous les ans. Il y a 5000 personnes qui arrivent. Énormément de filles, la différence ici d'un logiciel. Et donc, ils avaient importé un philosophe espagnol qui était tombé amoureux du logiciel libre. Il avait montré une visualisation d'un noyau Linux et il disait ça c'est la preuve de l'existence de l'intelligence collective. Des millions de programmeurs écrivent chacune ligne de code et à la fin, vous avez un noyau Linux. Pas du tout. Si vous faites ça, ça ne marche vraiment pas. D'accord ? C'est pas chacun qui écrit une ligne de code dans un coin. C'est comme la fameuse histoire des songes qui écrivent à Shakespeare. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Du tout. Il y a une organisation derrière. Il n'y a pas d'anarchie. Il n'y a pas de démocratie. Tout ce truc là qui aiment bien les philosophes n'est pas du tout la réalité. Ce sont des objets techniques. Si vous n'êtes pas organisé, ça ne marche pas. Dans ces objets techniques là, il y a une communauté qui développe. Et après, vous avez un élément clé, c'est qui décide parmi toutes les contributions qui sont en train d'arriver, laquelle de ces contributions va finir dans la ligne principale du développement ? Qui prend cette décision ? Techniquement, vous voyez, qui a le droit dans notre monde à nous de faire un commit sur master ? D'accord ? Qui a le droit de mettre en ligne cet objet qu'il nous faut ? Alors là, c'est une autre ressource ultra hyper rare. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui a réussi à avoir suffisamment de prestige, de rôle dans la communauté pour arriver à avoir ces doigts-là. Bien évidemment, tout le monde est libre de faire une copie du logiciel de partir avec, faire ce qu'on appelle un fork chez nous. Mais c'est très, 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 très compliqué de reconstruire une communauté autour d'un fork. Ça se compte sous les doigts d'un nom, ce type d'événement-là. Et en général, c'est juste qu'un quelqu'un qui est dans la ligne principale essaye de faire des choses qui sont contraires à l'intérêt de la communauté. Il ne faut jamais faire du business autour. Ce n'est pas super facile. Donc, il y a cette zone des ressources-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est important de comprendre qu'il y a de l'économie autour de ça. Et si vous regardez la France, en 2000 ans, en 2002, les chiffres d'affaires construits autour des logiciels libres étaient indétectables. C'est-à-dire, à l'époque, les quelques cabinets et conseils qui essayaient de regarder combien rapportaient le plan de logiciels libres en France, ils n'arrivaient pas à séparer ça de brouilles des fonds. 2003-2004, il y a un événement important sur le ministère des Finances, Postcafé. Donc, à partir de 2003-2004, les chiffres d'affaires développés autour du logiciel en France a grandi à double chiffre chaque année. Les derniers chiffres, si je ne dis pas des bêtises, Stéphane, c'était 2000, les derniers rapports c'est 4 milliards et demi ou... 4 milliards et demi. Donc, 4 milliards et demi d'euros en France, les chiffres d'affaires uniquement sous le logiciel libres. Donc, oui, il y a des modèles économiques, bien sûr. il faut venir derrière. Après, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il ne faut pas rester haut. Donc, vous voyez tous ces mouvements-là dans l'industrie qui s'intéresse, mais s'intéresse de façon un peu comme ça. Après, petit à petit, ça se verticalise. on découvre qu'en réalité, c'est un modèle qui marche un peu partout. Et finalement, on découvre vraiment que dans le monde du logiciel, les ressources rares, ce sont des personnes. OK ? Ce sont des personnes compétentes. C'est ça qui est rare. Comment les organiser, etc. C'est ça, la vraie, vraie, vraie ressource rare. Alors, il y a des cas dans lesquels vous faites un solveur numérique. En fait, c'est complètement débâgué, le packager, vous le foutez, dit qu'il a développé, et vous les vendez à quelqu'un. D'accord ? Mais bon, ça, c'est un peu la marge. Donc, en général, ça existe. Il y a des solutions d'émaillage qui sont sous licence propriétaire, qui font plein d'argent, chez nous, Iria, par exemple, encore aujourd'hui. Ça existe. Je ne dis pas que tout doit être un logiciel, pas du tout, hein. Mais, on est en train de bouger dans un monde dans lequel il est vraiment important d'avoir les bonnes ressources intellectuelles derrière, sinon ça n'avance pas. Et ce qui est en train, c'est étonnant de voir maintenant, si vous allez faire un tour en Silicon Valley aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs ces derniers mois pour les projets que je dirige, discuter avec les gens, c'est évident, c'est pour eux, les logiciels libres, c'est évident. Ils appellent ça table stakes. Quand tu veux jouer au poker, juste pour ouvrir, il faut mettre une fiche sous la table pour ouvrir, comme ça. Être engagé dans les logiciels libres, c'est juste avoir une fiche sous la table, ça ne garantit rien. Mais si tu n'as même pas ça, tu ne peux pas jouer. Donc, il y a tout le monde qui s'engage à ce monde-là. Regardez Google qui libère Flow, de regarder Facebook qui libère d'autres solutions. Pourquoi ? Ça leur a coûté une fortune à développer. Pourquoi ils mettent sa licence libre ? Pourquoi ? La réponse est évidente. C'est une question des mind shares. C'est-à-dire, quelle est la solution des machine learning qui va être la solution qui contrôle les marchés dans deux ans, trois ans, quatre ans ? La seule solution, c'est attirer des gens qui l'utilisent, construire une communauté autour et faire en sorte qu'ils soient adoptés. Tout le monde fait ça. Donc, on libère des composants stratégiques. Prenez Microsoft, qui était l'ennemi historique du logiciel livre il y a 15 ans. L'entreprise est en train de changer complètement. Si vous regardez dans les données des Github, des statistiques qui sont sorties l'été passé, l'entreprise qui contribue le plus à ce logiciel livre aujourd'hui, c'est, surprise, Microsoft. C'est la même entreprise dont les PDG il y a dix ans disaient que les gens qui font du logiciel livre sont des communistes révolutionnaires dangereux. Il faut tous les prendre. Il est plus là les PDG de l'époque. Ça a été viré. C'est bien. Donc, les mondes changent de façon brutale. Donc, je pense que les moments sont vraiment venus ici dans notre petit monde de la recherche qui n'évolue pas si vite que ça. C'est normal. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on est dans les temps longs. Ce qui est très important. Parce que vous ne pouvez pas faire du transfert si vous n'avez pas d'idées nouvelles. Les idées nouvelles ne viennent pas comme ça en deux minutes. Oui, ok, Facebook, ça peut venir en deux minutes. Mais je ne dirais pas... Sous la recherche du fond, on a besoin de regarder sur le long terme. Donc, on est habitué à des cycles longs. Par contre, quand on s'approche du transfert, qui est plutôt sous des cycles moyens courts, finalement, on reste sous des cycles longs. Là aussi, on ne s'est pas forcément à jour par rapport aux choses qui changent tout le temps. Et là, par contre, c'est une erreur. Il faut vraiment se mettre à jour par rapport aux choses qui sont faites, qui sont devenues standards aujourd'hui. et donc la vraie question est comment mettre en place des mécanismes de valorisation des travaux de recherche qui exploitent de façon intelligente toutes les particularités du logiciel libre aujourd'hui. Je répète à nouveau, je ne suis pas Richard Stolman, je ne suis pas en train de vous dire que si vous touchez du logiciel non libre, vous allez tous mourir. ce n'est pas ça. D'accord ? Je suis en train de dire, il faut regarder, il y a des cas dans lesquels c'est normal de faire une exploitation propriétaire, il y a des cas dans lesquels c'est beaucoup plus intelligent de faire une exploitation sous le logiciel libre. Et là, les choix de la licence et les choix de comment organiser les communautés autour, parce que ce n'est pas juste mettre sur 10 tables avec une licence et après, magiquement ça marche, ce n'est pas du tout vrai. Toute la stratégie de construction des communautés derrière c'est quelque chose qu'on construit. Et alors, il y a 10 ans c'était de l'art, mais non, je ne dis pas que c'est une science mais disons, on connaît énormément des choses. On a plein d'exemples et donc on peut s'y engager de façon intelligente. Donc ça serait bien que nos instituts de recherche, que ce soit les CNRS et pas seulement l'informatique. Si vous regardez, évidemment, en informatique, on est un peu les fers d'élance parce qu'on est un peu plus avant, on est habitué à faire ça depuis longtemps, mais la plus grande production de logiciels dans la recherche, ce n'est pas l'informatique. Vous les retrouvez partout, un physique, un chimie, un science sociale. Qui aurait dit que les sciences sociales ont besoin de logiciels ? Mais maintenant, si vous enlevez logiciels sans social, ils ne font plus rien. Et ce n'est pas juste les stats, ce n'est pas juste R pour faire des stats sur les populations, il y a plein d'autres choses qui sont faites. Linguistique, prenez linguistique. Donc il y a énormément des domaines dans lesquels il faut un peu agir. Ben voilà, donc je voulais juste terminer ici. d'autres questions. D'autres questions ? Oui. D'autres questions ? Sous-titrage FR ?